bonjour les enfants c'est papa c'est si elle est encore pour stifa et stevie et stevie bouge pas tu vas où je n'en ai pas encore fini avec toi frère je sais que tu voulais déjà les jouer mais je n'en ai pas encore fini avec toi non je j'ai lu la lettre que tu m'envoyer je l'ai devant les yeux tu vois de l'abondance du coeur par la bouche c'est à dire que c'est de ceux dans ton coeur est plein que ta bouche s'exprime bonjour papa bonjour stevie malgré la douleur qui m'accable depuis hier j'ai pris la peine de regarder cette vidéo pleine d'émotions oui je l'accepte c'est un représailles à la vidéo que j'ai fait dans le no west combo que c'est entre parenthèses que ces égorgeurs ont lâchement ôté la vie de ses élèves à combattre on essaye de me dire que ce n'est même pas d'abord dans le même endroit mais non stevie ça c'est une vue de ton esprit tu vois cette accusation tu reformules si c'est ce dont tu aimerais être accusé tu aimerais être accusé et du fait que ben voilà que ce soit un représailles à la vidéo tu aimerais être accusé de ça parce que ce serait totalement débile qu'on t'accuse je ne sais pas quoi d'avoir fait cette vidéo que tu as fait et c'est ça qui a fait que non les gars sont allés tu es non frère ça c'est une vue de ton esprit ça s'appelle de la diversion moi je t'accuse pas de ça je crois même pas que les gens ils t'accusent de ça ils t'accusent d'une chose c'est d'être de t'être servi de ton aura de la force de ta parole pour convaincre les parents que la rentrée était effective dans le nord-ouest et le sud-ouest et que ça se passait bien c'est de ça qu'on t'accuse on t'accuse pas d'autres autres choses que tu vas imaginer dans ton esprit donc je crois qu'il est peut-être temps que tu sortes de ton esprit personnel et que tu te demandes mais de quoi ces gens m'accusent mais de manière réelle non de t'être servi de ta plateforme et des millions de camerounais qui te suivent et d'avoir passé ce message de oui les enfants sont heureux d'aller à l'école c'est bien le gouvernement a raison parce que le gouvernement dans son ambition il faut bien remettre les choses dans leur contexte dans son ambition de démontrer que justement il n'y a pas la situation est totalement maîtrisée dans le nord-ouest et le sud-ouest et que voilà tout est sous contrôle ont voulu faire passer par force comme ils ont fait passer les élections législatives et municipales la rentrée scolaire et toi tu as été l'instrument qui a été utilisé on te reproche d'avoir été l'instrument qui a été utilisé pour convaincre beaucoup de parents d'envoyer leurs enfants à l'école toi tu as voyagé avec ta veste du bi tous les mecs du bi avaient des gilets pare-balles tu attends tu étais attendu par des sous-prefaits donc souffre quand même que on s'imagine que non tu tu as été bien utilisé et de manière consciente parce que tu n'es pas un enfant tu as été bien utilisé pour faire passer un faux message comme quoi voilà la rentrée se déroule bien et il n'y a pas de problème les enfants sont heureux d'aller à l'école c'est de ça qu'on t'accuse c'est de ça que moi je t'accuse ok stevie c'est pas ton truc que tu as écrit là genre je sais pas je l'accepte c'est un représailles à la vidéo bababa non c'est pas de ça ça c'est ce que tu voudrais qu'on t'accuse mais c'est pas de ça qu'il s'agit ça peut être des zombifications ce que je suis en train de te faire oui papa j'accepte aussi que c'est de ma faute si les enfants meurent à l'extrême nord waouh tu vois tu viens encore de t'accuser de quelque chose mais tu vois on se dit que tu fais du sarcasme tu fais du sarcasme c'est l'expression je t'ai dit de l'abondance du coeur par la bouche quand tu as le coeur plein de sarcasme et tout c'est qu'à un moment donné il te manque de l'humilité mais tu le sais pas mais tu le sais pas peut-être qu'on t'accuse aussi de vanité j'en sais rien tu vois tu veux être accusé de ça aussi en fait tu es dans une position sarcastique excuse moi c'est pas quelque chose qui fait que tu me sois sympathique tu vois et ça j'étais pas accusé de ça simplement tu as voulu faire ce que les mecs du rdpc ils font toujours ça s'appelle de la diversion on est en train de parler des enfants qui ont été massacrés à l'école à la machette de manière horrible et toi tu me parles d'un autre massacre encore mais toujours en mode diversion parce que ça nous éloigne du sujet principal tu essayes de faire du sarcasme oui papa j'accepte aussi que c'est de ma faute si les enfants meurent à l'extrême nord quand étant habitué à risquer ma vie pour montrer à mes compatriotes les réalités du terrain je sais pas tu fais un reportage sur le billet où tu montres à tes compatriotes les réalités du terrain tu vois à chaque fois tu essaies de dérouter le truc essentiel sur lequel tu dois mettre le doigt mais pour faire de la diversion toi dans ta tête en fait tu te dis on doit me voir comme étant quelqu'un qui voulait juste montrer les réalités du terrain peut-être que nous ne te voient pas comme ça mon petit peut-être qu'on te voit pas comme quelqu'un qui voulait juste montrer les réalités du terrain parce que ce que nous on voit c'est peut-être un reportage sur le billet et non n'est pas une société violente on est pour une résolution pacifique et politique des conflits pas pour montrer le muscle pas pour montrer l'arrogance de la force non nous c'est pas c'est pas ce qu'on défend donc quand tu dis que tu voulais montrer les réalités du terrain mais je te rappelle que même dans l'extrême nord là c'est là bas où le billet quand tu montrais la force est allé massacrer des enfants sur le dos de leur maman non frère quand tu veux faire du sarcasme et tout fait le laver classe quoi c'est à dire tu vois tu rigoles avec la mort juste pour essayer de mettre du poids dans ce que tu veux dire ça perd de l'extrémisme en communication tu non papa il te comprend mais il essaie de te démontrer en fait les pour et les contre de ton truc pour que tu te remettes profondément en question parce que on est dans une société de remise en question et là tu vas laisse moi te faire remarquer quelque chose papa oui vraiment remarquer pour la vidéo de la rentrée dans le nord-ouest le billet cherchait des gens pour aller vivre les réalités de cette rentrée et bizarrement il y avait pas beaucoup de candidats première chose moi je crois que tu m'as mon petit c'est à dire je sais pas moi j'ai pas vu j'ai pas vu une annonce du bill cherchant des volontaires pour aller leur montrer les réalités du terrain et c'était quoi la réalité c'était de remontrer le message du gouvernement qu'il a effectivement rentrer scolaire le billet devenu des guides touristiques ils veulent montrer aux camerounais les réalités du terrain tu vois dans quelle logique tu te places toi tu essaies encore de de t'accuser de quelque chose qu'on ne t'accuse pas tu essaies de me dérouter sur ce dont moi je t'accuse mon petit non je t'accuse pas d'avoir accompagné le billet pour aller montrer la réalité du terrain cousin je t'accuse d'être d'avoir été l'instrument que le billet a utilisé pour faire passer le message du gouvernement voulant dire que tout est sous contrôle les parents doivent être en confiance ils doivent envoyer leurs enfants à l'école tu as été l'instrument de ça et là tu tu fermes encore preuve d'arrogance tu accuses tes enfants des cartes et collègues et les journalistes et tous les autres de quoi dire ce qu'ils étaient peureux il y avait presque personne à l'annonce du billet heureusement tu étais là hein stevie stevie tu as fini par y croire tu as fini par y croire tu vois que tous les grands reporters là qui aimeraient bien mais on a envoyé l'annonce là personne en mutation personne aux messagers personne à nouvelle expression personne il n'y a que toi stevie qui a eu le courage d'accepter l'invitation du billet avait toutes les ampliations à tous les préfets que tu as croisé dans ta route pour moi c'est un mensonge tu vois c'est ça qui est difficile quand quand vous créez des réalités tu vois non seulement c'est un mensonge mais je trouve que tu n'es pas poli envers tes autres collègues d'autres journalistes grands reporters et tout parce que je crois que ils ont aimé porter aussi les cagoules et tout mais le message qu'il y avait derrière ta visite c'était de rassurer les parents et la communauté internationale que le gouvernement contre toute la situation et que les enfants peuvent aller à l'école voilà et là tu vas dire bizarrement donc il n'y avait pas trop de candidats car tous préfèrent juger le travail des autres dans le confort de leur canapé douillet c'est à dire toi stevie que seul ton fils et équinox télévision sont allés couvrir cette rentrée telle que tu l'as vu tu me posais la question qu'est ce qu'ils savaient pas qu'il y avait que toi mon fils adoré et équinox télévision qu'ils sont allés couvrir ce truc tout le reste ils ont fui laisse un peu tes considérations politique là et répond à cette question ah stevie non il ne laisse aucune considération politique parce que pour moi tout est politique stevie ta balade avec le billet dans les régions dangereuses pour convaincre les populations que tout va bien c'est un message politique tu me rappelles l'autre gars de cabral nyamton nyamton là c'est à dire vous faites des choses et vous donnez l'impression d'être naïf j'en vous ne saviez pas ce que vous étiez en train de faire vous étiez seulement en train de faire votre chose et les gars ils vous font croire que vous devez faire autre vous avez fait autre chose donc on a fait de la manipulation de la récupération politique de vos choses que vous faisiez seulement tranquillement tu me rappelles ce gars et tout je trouve ça quand même terrible et tout et tu dis laisse moi voir mon petit laisse moi voir laisse un peu tes considérations politiques donc je t'ai dit que moi je ne laisse jamais les considérations politiques tout est politique as-tu vu les images d'équinox par rapport à la rentrée scolaire dans les endroits où j'étais papa j'étais avec équinox on a tiré sur nous et je l'ai montré pour dire que ça ne va pas on a souffert ensemble et au final équinox et moi avons montré les mêmes images d'une rentrée effective en cambert et pas totalement effective dans d'autres endroits stevie stevie si je pars quelque part on tire sur moi même une seule fois je ne crois pas que si le message derrière pour moi c'était de dire non on tire sur des gens là-bas mais tu as même essayé j'ai vu ta vidéo tu as même essayé d'expliquer aux gars que non en fait même la police c'est que l'endroit où on a tiré sur vous les dangereux qui vous ont même prévenu qu'on va tirer mais c'est pas grave c'est seulement dans cet endroit là dans les autres endroits tout s'est bien passé c'était ça ton message stevie ton message n'a jamais été c'est dangereux il ne faut pas y aller non on va tirer dessus dont on pense qu'il peut pas avoir la rentrée ça n'a jamais été ça ton message non ton message c'était de dire que non bon cette zone là est dangereuse elle est sous contrôle mais dans les autres endroits ça marche j'étais traduit simplement la pensée à un frère et tu continuais même en disant nous étions fiers de montrer ces mignons enfants aller à l'école après plusieurs années de disette mais bien sûr que vous étiez fiers c'était le message que le gouvernement voulait montrer c'était les images que le gouvernement voulait montrer et ce sont ces images là que vous êtes allés chercher comment c'est que vous n'aurez pas été fiers ah mon fils au calme je vais je vais terminer rapidement tu vois frère parce que si j'étais vraiment ton fils tu saurais que mon intention ont toujours été saines et que je n'ai jamais reçu de l'argent pour faire un travail qui n'a pour finalité que de servir le peuple qui me soutient et qui m'a élevé si tu étais vraiment mon fils je saurais que tes intentions étaient saines non tu es vraiment mon fils tu veux pas c'est pour ça que je sais que tes intentions sont pas totalement saines c'est parce que t'es mon fils et que je te connais maintenant très bien que je sais que bon tu n'avais pas envie que les gens meurent non tu vas encore dire que j'étais accusé de vouloir la mort des gens non 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 mais tu avais quand même envie de te faire les poches au calme donc et ça je t'en veux pas pour ça tout le monde le fait tout le monde le fait et tu m'as dit et ça c'est le pic ça j'ai un coup de pied dans les burles tu m'as donné un coup de pied bien dur là papa s'il te plaît quitte souvent le confort de facebook et va affronter ses visages et d'enfants sans avenir sur le terrain tu comprendras que les oeuvres de ton fils sont d'inspiration divine tu es inspiré par dieu stevie tu as fini par croire que c'est même dieu qui t'inspire tu vois ça s'appelle de l'arrogance ça s'appelle de l'arrogance mon petit ça s'appelle de l'arrogance tu as fini par croire que c'est une volonté divine c'est dieu qui t'inspire non frère c'est le gouvernement et le billet qui t'inspire dieu n'a rien à voir avec tout ça et tu as fini par des tiges je serai à ton concert promis n'oubliez pas la date les mecs c'est le 22 mai c'est au zénith de Paris je serai à ton concert je serai au moins une place au premier rang quel que soit le prix et tu finis même en me rappelant que tu es riche que quel que soit le prix toi tu peux payer tu fais encore ton truc oui 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 la vanité et tout ça avec l'arrogance et un peu d'égocentrisme c'est de ça dont je te parlais Stevie c'est de ça dont je te parlais tu vois si tu as compris quelque chose à tout ça c'est que tu as sauvé la moitié c'est tes papas c'est tes papas c'est tes papas